Il n'était pas vieux. Quand il est parti, parce que lui, il est clamé de sang, alors il ne peut pas être... Et quand il est parti, quand il s'est engagé volontaire, il n'avait pas le droit, il a avancé son âge, ça devait être en 16 ou quelque chose comme ça, il devait avoir 15 ans, il n'y avait pas de l'ousine. Et lui, son père venait de mourir, et lui, il en a deux heures à l'autre. Et là-bas, dans la mer, il a rencontré un vieux Bastia, il a dit, qu'est-ce que tu fais là ? Allez, il a tout fait pour faire entrer Bastia, parce que sa mère, elle était veuve. Il n'y a pas seulement ça, il avait 15 ans, il a pratiqué son âge pour pouvoir partir à la guerre. C'est ma belle-mère, je vais raconter ça. Donc, il est revenu de la guerre, et il a joué au ballon. Ah oui, il jouait déjà. Il jouait déjà. Il jouait déjà. Puisqu'il est parti avec le ballon, pour faire la guerre, et... Ma belle-mère était seule, enfin, elle avait deux filles, mais elle était jeune aussi. Et c'est là qu'il a connu Armand César et tous les autres. Oui, forcément, oui. Voilà, c'est ça, avec Armand César, avec VT, copains et tout. Il a commencé par jouer au ballon, parce que j'ai vu des photos avec Christian, l'a regardé, même sur le livre, là. Puis il y a d'autres noms qui peuvent me revenir de ce genre d'Armand César et de ses copains. Mais il y a d'autres filles, il y a d'autres filles, il y a d'autres filles, et ensuite, il était dirigeant, puisque Christian m'a montré une photo des années 1920, où il était dirigeant dans l'équipe de Bastia, au Sporting. Oui, oui, le Sporting, oui. Alors, c'est pour ça qu'on disait au Scorbine, au Scorbine. Et maintenant, nous recevons des papiers, Christian, qui est obligé de respecter, c'est Scorbine. Ma Bastia, tout le monde lui dit Scorbine. Personne ne lui dit Scorbine. Les quelques footballeurs que j'ai rencontrés, des anciens, ne parlent de Scorbine. Ça va, oui. Christian, tu allais respecter pour le verre. Oui, parce qu'on ne sait jamais, c'est qu'on a fait ça, on ne sait pas qui c'est. Alors, il m'a fait le courrier Scorbine, et ensuite, il m'a dit que je n'existe pas. La femme, c'est que Venet, sa mère, elle recevait sa pension, ses lettres, tout, Scorbine. Et lui, il est recevait Scorbine. Et vous, vous vous ayez allié au stade final, lorsque vous étiez, Jean ? Oui, j'étais trop jeune. Non, mais après, lorsqu'il était dirigeant. Non, il n'avait pas le plus que moi, là. Non, mais quand il était dirigeant, mon nom, je lui ai dit où elle allait. Non, je n'allais pas, ça. Elle allait au champ de course. Je suis allé une fois ou deux, je crois, et enfin, bon, c'est un coup, c'est un peu, avec lui. Ah bon, c'est pour quelque chose. Au stade du Fourier, oui. Au stade du Fourier. Non. Au stade du Céabier, alors. C'était, je ne sais pas, c'était ça que je ne sais pas, enfin, c'était mon vieux, tu veux que je m'en rappelle ? Ah, mais il avait la place sur la place, c'est Nicolas aussi, Jean-Louis ? Il avait la place sur, oui. Sur la photo que m'a donnée Christian, il s'a soumis à nous, Tedoui. C'est son clown, ils sont les mêmes. Sur la photo, oui, là où il a le canotier, oui. Ouais, 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 si tu mets le canotier, c'est ton père. Ah là, moi, dans la gueule que j'ai, je ne ressemble à rien du tout, ouais. Non, pas de...